Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast Défense à l'antenne. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Conesa pour parler du secteur du cinéma, d'Hollywood et du caractère géopolitique des films. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour présenter brièvement votre parcours, vous êtes un ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense. Vous avez par exemple été à l'origine de la création de la délégation aux affaires stratégiques ou encore chargé auprès du chef d'état-major des armées d'un rapport sur le renseignement d'intérêts militaires. Vous êtes le fondateur et président de la société OMID et êtes spécialiste des questions stratégiques internationales et en particulier militaires. Et vous avez par ailleurs fait paraître en 2018 le livre Hollywood, armes de propagande massive, aux éditions Robert Laffont. Dans ce podcast, nous nous intéresserons à la question de la figure de l'ennemi au cinéma. Avant de nous interroger sur le caractère ambivalent de ce secteur, entre puissance douce et propagande. Enfin, nous aborderons les notions d'influence culturelle, de rayonnement et de définition des normes par le cinéma. Alors, la première partie de votre livre, intitulée « Palettes colorées des différents méchants terrassés par Hollywood » fait état d'un certain nombre de méchants. Pour reprendre vos termes, le noir, le peau rouge, le basané, le blanc nazi ou communiste. Votre livre datant de 2018, y a-t-il eu des évolutions concernant la figure de l'ennemi ? En d'autres termes, actuellement, quels sont les ennemis développés par les films hollywoodiens ? Pour répondre et pour que vos éditeurs comprennent, je fais un petit retour en arrière. J'ai eu l'occasion pas mal d'aller aux États-Unis ces dernières années, pour des raisons familiales, et j'ai beaucoup regardé la télévision. Et ce qui m'a beaucoup frappé, si vous voulez, c'est la médiocrité de la plupart des émissions américaines par rapport à la qualité des films américains qu'on voit ici. En particulier, les films historiques, si vous voulez, étaient d'une médiocrité absolument insigne. Et donc, je suis passé dans une librairie et j'ai dit, je voudrais voir vos manuels d'histoire. Et le type me dit, mais il n'y a pas de manuels d'histoire, parce qu'il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale aux États-Unis. Et alors, je me suis rendu compte qu'en fait, le récit national, si vous voulez, qui pour nous s'identifie à Michelet, aux grands écrivains, si vous voulez, de l'histoire nationale, la vie, c'est autre. En fait, l'histoire nationale américaine a été faite par Hollywood. Et effectivement, quand on regarde la masse des films hollywoodiens, on s'aperçoit que c'est construit un récit national. Et alors, le deuxième postulat sur lequel j'ai construit ce bouquin, c'est que je me suis placé comme un Américain, c'est-à-dire que j'ai voulu voir la masse des mauvais films plutôt que de voir la masse des bons films qu'on voit ici. Et c'est ça qui m'a amené à cette réflexion, c'est-à-dire que quand on est Américain et qu'on se tape la quasi-totalité de ces médiocres films sur les westerns, les films contre les jaunes, les rouges, etc., si vous voulez, on se dit, mais c'est extraordinaire combien Hollywood a contribué à l'identité nationale avec le postulat que l'autre, l'autre avec un grand A, si vous voulez, même si c'est l'Indien qui est sur le territoire avant les cow-boys. L'autre est un espèce d'envieux, un ennemi, un sauvage. Et donc, finalement, la légitimation de la construction des États-Unis, c'est de l'éliminer, c'est de l'empêcher de nuire, voire de lui faire la guerre. Voilà. Donc, c'est ça le postulat de départ. Et donc, deux choses à retenir pour vos auditeurs. D'abord, je suis le meilleur spécialiste mondial des mauvais films américains. Il faut dire que je suis le seul sur le sujet, donc je peux me qualifier d'être le meilleur spécialiste mondial. J'ai eu une fois un débat assez intéressant, d'ailleurs, avec un cinéphile qui, lui, était un défenseur d'Hollywood et qui me disait « Mais vous n'avez pas cité tel et tel film ? » Et je lui ai dit « Mais vous, est-ce que vous avez vu « Attaque sur Fort Apache » et puis « L'arrivée de la diligence » qui sont des films, je vous cite des noms comme ça, moi. Il m'a dit non. Ben oui, je lui ai dit « Voilà, c'est ça ce qui nous différencie, si vous voulez. » J'ai essayé de comprendre comment fonctionnait un Américain par rapport à Hollywood. Donc, pour votre question, si vous voulez, une fois que j'avais fini ce bouquin, si vous voulez, j'ai un peu changé de sujet. Je n'ai pas eu le sentiment, parce que je ne suis pas non plus à regarder tous les films américains qui sortent. Et puis, n'oubliez pas quand même qu'aujourd'hui, l'essentiel de la production hollywoodienne, c'est orienter vers les séries télévisées, beaucoup plus que voir les grandes épopées, comme on a connu, si vous voulez, comme j'ai connu moi dans mon enfance. Et donc, il y aurait toute une autre clé de lecture qu'il faudrait faire à partir des grands réseaux, si vous voulez, Netflix et autres, en se disant « Mais qu'est-ce qui aujourd'hui caractérise ce discours ? » La deuxième remarque, et encore une fois, non pas pour éviter votre question, mais pour essayer d'y répondre le plus intelligemment, c'est qu'Hollywood lui-même a généré sa propre autocritique. Mais ce qui m'a intéressé, c'était quel était le décalage entre un fait historique, en particulier quand il a été assez désagréable, et la production cinématographique. Je vous cite un exemple, il y a eu 2700 westerns, vous imaginez bien que Hollywood a tué plus d'Indiens que les guerres indiennes, mais ce qui m'a intéressé, c'est que des épisodes, si vous voulez, où vraiment les tuniques bleues ne s'étaient pas illustrées par leur courage, par leur honnêteté, etc., ont donné lieu à des films, mais qui souvent ont eu un décalage absolument incroyable par rapport à la réalité, et surtout par rapport à la masse des productions de westerns. Deux exemples, Le soldat bleu, qui est un film où justement, Tunique bleue attaque un village indien sans préavis, alors que la guerre est arrêtée, est qualifié sur sa fiche technique de film révisionniste. C'est quand même drôle, ça veut dire qu'il est révisionniste par rapport au discours dominant, qui était effectivement la légitimation du massacre des Indiens. Et deuxième exemple, il y a eu un épisode assez dramatique qui s'appelle La marge des larmes. C'est une décision qu'avait imposée le gouvernement américain pour déplacer, je crois que c'était les Cheyennes, depuis à peu près la Floride jusqu'à dans le Dakota, et ils sont partis à pied sans rien emporter, etc., et pratiquement la moitié des Indiens, des femmes et des enfants sont morts pendant le voyage. Eh bien, il a fallu pratiquement 40 ans ou 50 ans avant qu'Hollywood ne traite ce sujet-là, qui évidemment n'est pas très honorable. Donc, vous voyez, c'était ça ma démarche, c'était de me dire, mais le spectateur américain, par nature, a absorbé tous les films pendant l'époque de la justification absolue de… Il faut bien reconnaître que le massacre des Indiens s'assimile à un génocide, quand même. Mais Hollywood avait réussi à nous faire croire qu'effectivement, les jandies étaient les cow-boys et les méchants les Indiens. Donc, je ne sais pas aujourd'hui où on en est, je vous avoue que je ne l'ai pas trop suivi. Mais voilà à peu près le niveau de ma réponse, mais il faudrait que je recommence. Justement, vous dites que le cinéma a participé à la construction d'un récit national aux États-Unis. Est-ce que cette construction de l'ennemi est le reflet d'une réalité historique ? Ou bien est-ce que le cinéma est la source de cette construction ? Est-ce que le cinéma fournit des billes, entre guillemets, à la construction de cet antagonisme ? Vous savez, des proches avaient une définition assez intéressante de l'ennemi. Ils disaient l'ennemi est stupide parce qu'ils croient que l'ennemi, c'est nous, alors que l'ennemi, c'est lui. Et c'est très intéressant parce que ça vous prouve combien, si vous voulez, le discours de fabrication de l'ennemi est un discours dans lequel on est soi-même le bien et l'autre est le méchant. Donc, Hollywood n'est qu'un des processus de cette construction. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Hollywood a effectivement suivi l'histoire des États-Unis puisque j'ai essayé de faire ce récit, c'est-à-dire qu'au début, le méchant ou l'autre, si vous voulez, avec un grand A, c'est le noir. Et le noir, il a toutes les caractéristiques qui ont fait un individu pour lequel on ne peut avoir aucune empathie, si vous voulez. Le noir, c'est le type qui a peur de tout et qui a les cheveux qui se dressent quand tout à coup il a peur. Le noir, c'est le bac, c'est-à-dire le type musclé qu'on va faire se battre contre un animal ou autre chose. C'est la femme noire qui est stupide. Vous savez que, par exemple, il y a un épisode très intéressant dans le film « Autant à l'importe le monde », vous savez, il y a cette femme qui joue la nounou qui s'appelle la T. McDaniel C'est elle qui disait « Oui, Mme Scarlett, je ne sais combien de fois dans le film. » Et quand ils ont fait la première du film, ils l'ont fait à Atlanta. Atlanta est une ville qui avait été rasée par les nordistes. Et donc, si vous voulez faire un film sur le Deep South, si vous voulez, à Atlanta, il y avait un côté à la fois provocateur mais en même temps réconciliation. Et donc, tous les acteurs du film étaient invités. Ati McDaniel était invité également. Et les autorités d'Atlanta ont demandé qu'elles ne participent pas qu'elles ne soient pas invitées. Parce qu'on était encore en plein racisme, si vous voulez, officiel. Ça, ce n'est pas traité dans les films Hollywood. Et c'est Clark Gable qui a dit « Si c'est comme ça, je ne viens pas. » C'est un épisode qu'on imagine mal parce qu'on se dit « Clark Gable, c'est l'acteur, il jouait des films assez légers, etc. » Mais là, c'est vous montrer combien on était dans cette situation où la construction d'une identité noire, en gros, l'interrogation, c'est « Est-ce que ces gens-là valait la peine qu'on se tue pour eux ? » Donc, vous voyez, ce processus de construction il a contribué à l'identité américaine puisque à chaque fois, si vous voulez, ça faisait ressortir qu'avant, c'était comme ça, mais maintenant, la société est évidemment bien meilleure. Donc, j'ai fait un peu cette liste, si vous voulez, de différentes typologies d'autres, si vous voulez, qui soient méchants, vicieux, etc. L'autre sert beaucoup, si vous voulez, de contrepoint à la définition de la perfection de la société américaine. Voire éventuellement, à passer outre, si vous voulez, à des codes moraux qui étaient imposés à Hollywood, par exemple, dans les années 40-50, il y avait ce qu'on appelait le code ICE. Le code ICE, c'était un code moral qui s'imposait aux producteurs qui faisait qu'il ne fallait pas montrer des scènes d'amour, il ne fallait pas montrer des choses comme ça, etc. Il ne fallait pas montrer les jambes des femmes. Et en fait, l'intérêt dans les westerns, c'est que l'Indien étant un sauvage, donc sa femme étant une sauvage, si vous voulez, elle pouvait être déclarée, elle pouvait être montrée moitié nue, sortant de l'eau, parce que de toute façon, ce n'était pas grave, ce n'était pas le code ICE, ce n'était pas une blanche, c'était une sauvage. Donc, Hollywood a beaucoup joué avec tous ces codes, en les respectant, évidemment, mais avec toute l'habileté des scénaristes américains. Donc, je ne sais pas où ils en sont. Moi, le dernier ennemi, pour revenir à votre première question, le dernier ennemi que j'ai recensé dans le cinéma américain, c'est ce que j'ai appelé l'arabo-irano-terroristo-musulman, c'est-à-dire celui qui aujourd'hui cumule tous les travers, toutes les… Il y a eu plusieurs époques pour les Arabes, il y a eu l'époque où effectivement, c'était le harem avec des… comment dire, le bédouin qui vivait dans le désert avec un harem, et donc ça, ça faisait partie d'une forme d'exotisme qui avait bon cours aux États-Unis dans les années 60. Il y a même un film d'Elvis Fressley qui s'appelle Harum Skrotum, je ne l'ai jamais vu, mais dans lequel, après avoir sauvé le cher arabe, si vous voulez, le cher lui propose son harem. C'est une proposition qu'on pourrait examiner quand même. Mais Elvis Fressley refuse parce qu'il a sa blonde au pays. Donc voilà, je vous le fais en deux mots, mais voilà en gros comment se construit, si vous voulez, l'image de l'autre. Par rapport, du coup, à cette opposition entre ce qu'on pourrait qualifier d'ennemi et entre guillemets les super héros qu'on voit beaucoup dans les films américains, comment est-ce qu'on peut conserver une sorte de crédibilité ? C'est un peu, je reprenais la citation que vous avez mis en exergue dans un nouveau chapitre qui disait en substance « Si l'on a vu un western, on ne les a pas tous vus, mais si on en a vu plusieurs, on a l'impression d'en avoir vu un seul. » Comment est-ce que l'on garde cette crédibilité du coup si on voit tout le temps les mêmes scénarios ? C'est tout le savoir-faire de « C'est toute l'intelligence qui voulait des scénaristes et des producteurs américains. » Ce n'est pas moi la phrase, je ne sais plus qui l'avait dite, mais enfin je trouve qu'elle est extrêmement bien posée. Vous avez aujourd'hui sur le câble la chaîne Paramount Channel où on passe régulièrement des westerns. Quand on les regarde avec 20 ans de distance, on se dit quand même qu'ils ne se creusaient pas beaucoup la tête, mais ça marchait quand même. C'était les grands espaces, la vie à cheval, le pistolet, etc. Donc, c'est vrai que quand vous pensez qu'il y a eu 2700 westerns, vous vous dites « Moi, j'en ai vu 20 ou 30, je ne sais pas combien vous en avez vu, mais enfin, vous imaginez bien que c'est effectivement toujours le même thème. C'est le gentil qui gagne à la fin, et la chose se règle en général à coups de pistolet. » Donc, on garde une crédibilité parce que d'abord, on a une certaine fascination pour Hollywood, et puis d'autre part, parce qu'il y a une formidable intelligence des scénaristes américains pour définir des espèces de scénarios qui se ressemblent tout en se différenciant. Vous évoquiez tout à l'heure l'autocritique du secteur d'Hollywood. À quel point est-ce que le pouvoir de propagande d'Hollywood est consciemment utilisé et dirigé ? Et est-ce que vous pensez que le cinéma a une influence plus accrue sur la propagation des idéaux que la publicité que l'on consomme un peu de manière subie alors que le cinéma, on y va vraiment… quand on va au cinéma, c'est vraiment un acte conscient ? Je crois que d'abord, pour que vous ayez les éléments en tête, la propagande et la publicité naissent en même temps. Dans les années 30, la propagande, c'est de la publicité politique et la publicité, c'est de la propagande commerciale. En gros, c'est ça. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que si vous voulez, vous avez aux États-Unis toute une réflexion sur le soft power et sur le… comment dire ? Cet écrivain américain qui parle, qui dit qu'il faut toujours raconter une histoire, si vous voulez, quand on fait de la publicité. C'est-à-dire, le storytelling, si vous voulez, est très important et c'est la mécanique hollywoodienne. C'est-à-dire que le sens du propos importe moins que la façon dont on le raconte. Donc, vous avez effectivement toujours la possibilité, encore une fois, parce que vous avez des… Vous savez, dans certains films américains, vous avez des équipes de 20 à 30 scénaristes qui travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'ils arrivent bien au bout du compte à sortir des choses assez originales parce que c'est considéré… Il y a deux personnages, si vous voulez, qui sont importants dans le cinéma hollywoodien. C'est évidemment les scénaristes, mais c'est aussi le producteur. Le producteur, c'est lui qui va dire je sais ce qui marche ou enfin je sais sur quoi je veux mettre mon argent et donc voilà ce que je veux comme produit. Par exemple, même quand on a des films dans lesquels l'autre a une certaine texture, le rôle est joué par un blanc maquillé. C'est-à-dire que ce n'est jamais un acteur qui représente cette minorité. Quand on joue le chanteur de jazz, si vous voulez, c'est Walt Johnson, mais il était blanc et il avait vraiment maquillé comme un noir avec des lèvres blanches. C'est absolument caricatural. Si vous reprenez des films, même des westerns comme ce western avec Bert Lancaster qui s'appelle Bronco Apache, c'est Bert Lancaster qui joue le rôle de l'Apache qui continue à se révolter. Donc, vous avez toujours l'idée que de toute façon, il y a des trucs si vous voulez cinématographiques qui font que le public va accrocher. Donc, il y a quelques stéréotypes comme ça qui vont faire. Alors, vous, vous avez effectivement évoqué une chose qui me paraît très intéressante et qui est spécifique au cinéma américain, c'est le héros américain. Sachant qu'on est passé progressivement du héros cow-boy au héros militaire et maintenant au super-héros. Le super-héros, ça, c'est une caractéristique hollywoodienne, c'est-à-dire que que ce soit Stallone, Schwarzenegger, Chuck Norris, etc., vous avez une catégorie d'individus qui est un espèce de surhomme. Je vais citer l'exemple de Rambo II, si vous voulez, dans lequel je crois qu'il tue 76 personnes. Je les ai comptés une fois. Mais là, je viens de découvrir un site où ils recensent dans les Rambo III et IV où est-ce qu'il en est en termes de décompte de massacre. Et on se dit comment est-ce que c'est possible qu'un individu puisse raconter qu'à lui tout seul, il a tué 76 personnes. Vous voyez qu'il y a bien un stéréotype qui est qu'à la limite, la vie humaine, ce n'est pas très grave, il va en tuer 76. C'est l'autre, de toute façon, ce n'est pas dramatique. Même s'il a un proche qui est tué, ça donne une espèce de texture dramatique. Mais on va ensuite retrouver ce super-héros dans d'autres fonctions. Alors, selon la nature du budget, Chuck Norris ayant probablement des budgets moins importants que Stallone, il tue moins. Probablement parce qu'il y a un problème de figurant. Donc voilà, ce sont des choses quand on les regarde un peu avec distance, on se dit mais c'est extraordinaire, ça marche, ça marche. ces films sont vus, ils sont assez étonnants, on vous fabrique des acteurs qui deviennent des héros, par exemple John Wayne est devenu un espèce d'héros, alors qu'il n'a même pas fait la guerre, John Wayne. Il a fait des films à Hollywood sur la guerre. Donc, vous avez un espèce de décalage et ça vous montre cette capacité extraordinaire de conviction qui est capable de provoquer Hollywood parce que tout à coup vous avez l'impression que cet individu, cet acteur est un héros de la guerre. Il y a eu un héros de la guerre d'ailleurs qui est, ça fait un film sur sa propre vie mais il a écrit, il a fait ce film et ce qui est extraordinaire c'est que il a fait ensuite quelques westerns enfin bon, c'était pas un type qui était fait pour être un acteur et donc il se trouve qu'on n'a jamais suivi la fin de son histoire pourquoi ? Parce que en fait ce type souffrait du syndrome post-traumatique et en fait il est devenu fou et donc finalement il vaut mieux raconter sa vie quand il fait ce film quand il raconte sa propre histoire mais on oublie de mentionner qu'est-ce que la guerre crée comme dommage. Vous remarquerez que Stallone n'a jamais eu de problème de syndrome post-traumatique. Oui, c'était Odie Murphy qui est un véritable héros de la guerre de 40 qui est un type formidable qui avait fait ce film sur sa propre histoire qui s'appelle L'enfer des hommes mais il est mort fou. Vous voyez le décalage entre le récit hollywoodien et la réalité. Vous évoquiez tout à l'heure la représentation des minorités au sein du cinéma. On a vu qu'il y a eu toute une période de critiques internes à Hollywood avec notamment les mouvements MeToo et puis Black Lives Matter qui ont provoqué sans doute une prise de conscience de la responsabilité morale de l'industrie du cinéma. Est-ce que, selon vous, il devrait y avoir un principe de responsabilité vis-à-vis des films produits ? Est-ce qu'il devrait y avoir un encadrement par le droit ? Et si vous souhaitez cet encadrement, comment est-ce que l'on concilie liberté d'expression et du coup principe de responsabilité ? Non, je ne crois pas qu'on puisse le réglementer parce que, si vous voulez, le cinéma est une industrie, c'est-à-dire que c'est quand même une activité dans laquelle le critère, si vous voulez, du nombre d'entrées est un critère commercial pas un critère politique. Donc, c'est très difficile de dire il faut faire des films dont le principe serait qu'à la fin la justice l'emporte, etc. Parce que ce sont des, c'est ce qu'on appelle de la censure. Donc, c'est le même débat qu'on a en France avec la question des caricatures sur Charlie Hebdo, si vous voulez. Ou bien on défend un principe de liberté d'expression et on espère que le public lui-même aura une espèce de distanciation critique mais c'est extrêmement, extrêmement difficile, si vous voulez. Quand vous êtes dans un pays, quand vous êtes en Europe, si vous faites 300 kilomètres, vous traversez six frontières ou sept frontières. Dans les États-Unis, vous pouvez faire 1000 kilomètres et vous ne traversez aucune frontière. Donc, si vous voulez, le rapport à l'autre est assez différent et pour nous, évidemment, prenons un autre exemple qui est très caractéristique. Les États-Unis n'ont jamais connu la guerre sur leur territoire. Vous comprenez comme ça que le 11 septembre était un espèce de traumatisme absolument terrible puisque, évidemment, pour la première fois, la guerre frappait chez eux. Je ne parle pas de la guerre de sécession. Le dernier ancien combattant de la guerre de sécession est mort en 1955. Donc, il n'y a pas de martyrologue, si vous voulez, ou il n'y a pas de… Les Américains ne savent pas ce que c'est qu'ils raser, des points d'eau, des tickets de rationnement, etc. Donc, Hollywood écrit sur une espèce de page blanche, si vous voulez. On peut vous produire du super-héros et on vous produit du super-héros qui marche parce que, finalement, quelle contre-critique, si vous voulez, quel contre-discours pouvez-vous espérer ? Non, il n'y en a pas. Et encore une fois, ça se fait avec un certain décalage. Prenez le cas, par exemple, du rapport au nazisme. Il y avait deux raisons qui font que, jusqu'au film de Charlot sur le dictateur, il n'y a pas de film anti-nazis. Deux raisons, parce que, première chose, Goebbels était un type qui savait très bien comment marchait le cinéma américain, donc il avait reçu les grands producteurs et il leur avait dit « Si vous faites un film défavorable au régime, j'interdirais tout les films américains en Allemagne. » Comme c'était le plus gros marché d'exportation des films américains, on comprend que, si vous voulez, les producteurs n'aient pas financé de films de critique. Donc, Charlot, qui était un producteur indépendant, lui a pu faire ce film sur le dictateur qui est formidable, qui n'a pas pris une rine, etc. Mais, autant il y avait des films anti-japonais, ça ne posait pas de problème, autant il n'y avait pas de films, si vous voulez, anti-allemands. Ce qui fait que, tout à coup, quand le Japon a attaqué le Pearl Harbor, et que les Américains se sont trouvés appliqués dans la guerre, il a fallu que Hollywood rétropédale, si vous voulez, pour arriver à construire une espèce d'hostilité à l'encontre de l'Allemagne, parce qu'il y avait quand même une grosse communauté allemande, si vous voulez, aux États-Unis, qui a aussi contribué à ce qu'on ne fasse pas de films critiques sur l'Allemagne. Donc, on s'est trouvé, si vous voulez, la propagande d'Hollywood s'est retrouvée piégée, si vous voulez, par l'évolution politique de la guerre. Mais c'est parce que Charlot était un producteur indépendant qu'il l'a fait. Donc, vous voyez que ce distance critique, c'est cette dualité du cinéma hollywoodien, c'est-à-dire que vous avez des grosses machines de production qui vont être, si vous voulez, dans le politiquement correct, qui vont faire des films à gros budget, très impressionnants, etc. Mais vous avez aussi, de temps en temps, des productions de producteurs indépendants qui sont souvent, d'ailleurs, des acteurs qui ont un certain succès, qui font ensuite des films, si vous voulez, beaucoup plus critiques et beaucoup plus distanciés pour arriver à faire des films qui plaisent. Je vous prends un exemple aussi que j'avais trouvé assez rigolo. Vous connaissez le film Les sept mercenaires. Ce film Les sept mercenaires est un film qui est en fait une américanisation, si vous voulez, d'un film Les sept samouraïs qui est un film de Kurosawa. Alors, deux caractéristiques qui vous montrent comment on américanise si vous voulez un film à succès. Dans le film de Kurosawa, ce sont des samouraïs qui viennent défendre des paysans contre des bandes de pillards qui sont eux-mêmes des japonais. Dans le film de Les sept samouraïs, ce sont des cow-boys américains qui viennent défendre des paysans mexicains contre des pillards mexicains. Vous voyez, vous passez la ligne frontière quand même. Et donc, comment on fait un succès d'un film comme ça ? Parce qu'on l'américanise avec des acteurs américains et que, si vous voulez, on reconstruit complètement l'histoire. Ça n'a strictement aucune importance puisque les Américains ne connaissaient pas le film de Kurosawa. Donc, vous voyez, on est sur des systèmes comme ça dans lesquels Hollywood, comment dire, il y avait une femme de Stanley Hoffman que je trouvais assez intéressante. Il disait l'identité américaine est perpétuellement régénérée et reblanchie. c'est-à-dire qu'Hollywood contribue à chaque fois à dire que, si vous voulez, fondamentalement, il y a un fond qui est juste et bon dans l'identité américaine et Hollywood contribue à ça. C'est-à-dire, tout à coup, on vous fabrique un héros sur une histoire qu'on a piquée à droite ou à gauche qui n'a strictement rien à voir. Mais voilà, ça vous construit du super-héros, ça vous construit du héros, etc. Donc, Hollywood incontestablement joue. il y a eu, il y a quelques années, un sondage qui a été fait par l'IFOP et ils avaient commencé ce sondage en mai 45 et ils l'ont refait en 2015. Et alors, c'est très intéressant parce qu'ils disaient, la question était toujours la même, c'est quelle est, selon vous, la nation qui a le plus contribué à la défaite de l'Allemagne en 45 ? Et c'est très intéressant parce qu'en 1945, en mai, évidemment, c'était l'URSS à 57 % pour les Français. Et puis, tout au long des quatre sondages, 45, 94, 2004, 2015, vous voyez tout à coup que pendant la guerre froide, les Russes n'ont plus gagné la guerre et que ce sont les Américains qui l'ont gagné, au point que, en 2004 ou en 2015, si vous voulez, c'est encore les Américains à plus de 58 % qui sont considérés comme les vainqueurs de la lutte contre l'Allemagne. On sait qu'historiquement, c'est faux. C'est quand même les Russes qui ont supporté l'effort principal. Les Anglais restent stables, ça va, ils savent faire. Mais ça vous montre quoi ? Ça vous montre que, si vous voulez, on peut construire une mythologie même qui a vocation à l'extérieur, si vous voulez, à vendre un pays, contre une réalité historique pour laquelle théoriquement les Français sont préparés. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que c'est la bataille de Stalingrad qui a marqué la première défaite de l'Allemagne. Vous savez, pour vous donner un chiffre, les Américains, au XXe siècle, d'abord dans la Seconde Guerre mondiale, ils ont perdu sur les deux théâtres d'opération moins d'hommes que les Russes dans la seule bataille de Stalingrad. Déjà, ça vous donne une idée de l'importance de chacun des deux francs. Une deuxième remarque, qui est un peu annexe, il y a eu plus de morts par arme à feu aux États-Unis qu'il y a eu de morts pendant les guerres. Donc, voyez comment vous pouvez choisir un thème ou l'autre selon ce que vous voulez critiquer ou que vous voulez valoriser. Donc, voyez, ça vous montre cette capacité d'influence d'Hollywood sur laquelle, effectivement, encore une fois, avec beaucoup d'intelligence des scénaristes, on arrive à des résultats qui sont tout à fait opposés à la réalité historique. Par rapport aux capacités d'influence, comment est-ce qu'on peut redéfinir les normes cinématographiques et culturelles imposées par Hollywood ? On sait qu'il y a l'émergence d'autres industries, notamment coréennes ou indiennes. Est-ce que ces industries-là peuvent, à terme, devenir une concurrence sérieuse en matière d'influence sociétale normative par rapport à Hollywood ? Je ne sais pas. C'est très difficile, votre question, parce que d'abord, encore une fois, la réglementation ne résoudrait rien. Si vous voulez, un pays qui est opposé, je suppose qu'en Iran, si vous voulez, la télévision n'est pas alimentée par des productions hollywoodiennes. Donc, la censure elle-même est une règle, si vous voulez, qui est assez facile à contourner. En fait, avec Internet, vous pouvez pratiquement contourner toutes les formes de censure, d'empêchement, etc. Et d'autre part, on a affaire à une machine, si vous voulez, qui a 70 ans, 80 ans d'expérience avec une énorme savoir-faire, avec des capacités de distribution, si vous voulez, qui sont formidables. Et puis, encore une fois, le terrain se déplace, si vous voulez, aujourd'hui, des grands écrans aux petits écrans. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des séries télévisées qui contiennent des messages que je n'ai pas eu l'occasion d'analyser. Mais, encore une fois, si vous voulez, mon sujet, il est peut-être un peu, il est en train de mourir. C'est-à-dire, le cinéma américain, les films à grands spectacles, si vous voulez, c'est un peu fini. Donc, il faudrait refaire un espèce de bilan. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, il y a eu l'apparition de cinémas nationaux, vous avez parfaitement raison de le dire, dans lequel, d'ailleurs, le cinéma iranien a produit des chefs-d'œuvre, le cinéma chinois a produit des chefs-d'œuvre, le cinéma indien aussi, enfin, on a un cinéma japonais qu'on connaît depuis longtemps, etc. Mais, est-ce que, pour autant, ces cinémas, comment dire, perfusent dans la société américaine ? Ça, j'en doute. Vous savez, autant sur la côte est que sur la côte ouest des États-Unis, ça doit effectivement rencontrer un certain public. Je ne suis pas sûr que parmi les électeurs de Trump, si vous voulez, ça recueille un certain succès. Est-ce que, du coup, ce serait dans les pays qui sont, on va dire, enfin, qui reçoivent ces industries, par exemple, en France, on reçoit à la fois les industries américaines et coréennes, indiennes et japonaises, est-ce que ça pourrait prendre vraiment une grande influence ? Vous savez, moi, l'objet de ma réflexion était l'opinion publique américaine, ce n'était pas l'opinion publique européenne, parce qu'encore une fois, nous, si vous voulez l'idée qu'on voit une série allemande, anglaise, espagnole, qu'on aille voir des films grecs, etc., ça fait partie de notre fond culturel, si vous voulez. C'est pour ça que je vous dis, ce qui m'a frappé aux États-Unis, c'est cette espèce d'extraordinaire imperméabilité à des formes, si vous voulez, artistiques et cinématographiques autres, mais dans l'Amérique profonde. Encore une fois, je prenais l'exemple de la télévision, parce que là, c'était du jet continu. Et donc, arriver à trouver des séries qui ne soient pas américaines avec un certain taux d'audience, c'est extrêmement difficile. Donc, moi, je ne m'inquiète pas tellement pour les Européens, si vous voulez, ce n'est pas ça l'objet, de même que pour les Chinois, je ne pense pas que ce soit l'objet. Par contre, pour les Amériques comme Trump, il faut se demander comment il constitue son identité collective. Et je pense que, si vous voulez, le rôle qu'a joué Hollywood sur cette espèce de, comment dire, de construction du discours national où la société américaine est la meilleure du monde et les autres ne peuvent être que des envieux, des ennemis, des jaloux et des nuisibles, si vous voulez, ça contribue à comprendre, si vous voulez, comment on peut faire un type qui, comme Trump, si vous voulez, est capable de faire une loi qui s'appelle le Muslim Ban, c'est-à-dire qu'il va interdire l'entrée aux musulmans. Si on faisait ça chez nous, si vous voulez, ça ferait effectivement une levée de bouclier énorme. Donc, vous voyez, cette différence entre ce pays qu'on croit connaître et ce que moi, j'en ai constaté là-bas, me paraît assez profonde. Et c'était cet objet-là, c'est-à-dire l'objet américain qui m'intéressait. J'aurais quand même une question par rapport à la diplomatie culturelle française. Est-ce que, par le cinéma, on pourrait aboutir à un renouveau du rayonnement de cette culture française ? Écoutez, ça dépend quel est le créneau, si vous voulez, qu'on choisit et puis quelle est la capacité, si vous voulez, d'appréhension du public local. Si vous considérez, bon, en France, on a une espèce de fascination pour les films intellectuels, si vous voulez. Je ne suis pas sûr que ça ait partout, si vous voulez, le même impact que des films hollywoodiens où vous avez des gentils et des méchants avec du spectacle, du sang, etc. Donc, il y a un problème de positionnement, si vous voulez, du cinéma français. Il y a des réalisateurs de très grande qualité. Est-ce que ce sont pour autres valeurs universelles ? Ça, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas, il faudrait regarder quels sont les films qui ont bien marché, si vous voulez, sur le plan international, international dans le monde. Encore une fois, selon que vous présentez un film français aux États-Unis où vous avez quand même quelque chose que des gens se disent oui, c'est le cinéma français, ça peut être intéressant, etc. Que vous le présentiez en Inde ou que vous le présentiez… Vous savez, moi, j'étais emploi en Chine, mais c'était il y a une vingtaine d'années, et il voulait faire une semaine du cinéma américain. L'ambassade américaine avait obtenu l'autorisation de faire une semaine du cinéma américain en Chine et on était quand même encore dans une époque où la censure était assez forte. Et je vais assister à la discussion où les Américains discutaient avec les Chinois pour savoir quels films ils choillaient. Et c'était très étonnant parce qu'en fait, les Chinois avaient choisi des films de Walt Disney, des dessins animés. Ils avaient choisi une histoire de cheval avec un enfant. Enfin, je veux dire, il n'y avait aucun des chefs-d'œuvre américains qui avait passé le filtre. Et les Chinois disaient, avec beaucoup de candeur et probablement avec raison, que, si vous voulez, des films où les acteurs s'embrassaient, c'est des choses qui ne passaient pas dans la morale chinoise. Donc, vous voyez, il faut aussi accepter que, si vous voulez, ce ne soit pas qu'une simple forme de censure légale. Il y a aussi des codes moraux. J'imagine que, si vous voulez, tout le débat sur la censure et le rôle de la femme aujourd'hui dans les pays arabes, si vous voulez, vous imaginez bien qu'il y a certains films qui ne passeraient pas. Donc, je ne sais pas comment il faudrait faire pour le cinéma français. Je suis sûr qu'elle est le film français qui a le plus de chances de marcher dans un public donné. Il y a un rôle pour ça. Il y a Hubi France théoriquement qui est là pour ça. d'essayer de comprendre comment le public fonctionne. À ce moment-là, peut-être que ce sera mieux que de leur dire « On va vous expliquer ce que c'est que le cinéma de qualité », ce qui est la prétention française, évidemment. J'aurais une dernière question qu'on pose à chacun de nos intervenants mais qui est d'autant plus importante étant donné le thème de ce podcast. Est-ce que vous auriez un film ou une série à nous conseiller ? Oula, c'est difficile, ça. C'est très difficile. Ça, c'est la question piège. Je ne sais pas. Je suis en train de vous poser la question. Il y a énormément d'excellents films américains. C'est ça, le problème. Ça dépend de ce que vous voulez regarder. C'est-à-dire, si vous voulez vous amuser à faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire raconter le nombre de morts dans un film américain, vous prenez des films de Rambo ou des choses comme ça. Si vous voulez effectivement avoir une réflexion sur la société américaine, vous avez d'excellents films encore de Frank Capra ou autres. Mais, si vous voulez, je vous prends un exemple. Il y a eu un film qui a eu un certain succès, qui est un film de Clint Eastwood qui s'appelait American Sniper. Vous vous souvenez de ce film. C'est l'histoire d'un type qui est un sniper. Un sniper, ça tue à peu près à 1,2 km, 1,3 km. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui enfonce une baïonnette dans le ventre d'un ennemi. En général, il ne souffre pas du syndrome post-traumatique. Clint Eastwood, en fait un héros. Et effectivement, ce type, dans une certaine mesure, a une histoire un peu terrible parce que je crois qu'il revendique 540 Irakiens tués, mais on ne lui en a comptabilisé que 350, enfin, peu importe. Et donc, ce film fait par Clint Eastwood est une espèce de valorisation de ce type dont il faut penser qu'il faut savoir qu'il est retourné quatre fois en Irak. C'est une histoire vraie. Il faut croire qu'il s'emmerdait en famille puisque finalement, alors qu'il avait toujours l'occasion d'arrêter son service, il est reparti quatre fois. Mais simultanément, il y avait sur Internet un film, enfin, des vidéos de très mauvaise qualité sur un sniper irakien qui tuait des soldats américains. Ce sniper s'appelle Juba et donc, on voit les mêmes meurtres, si vous voulez, mais filmés d'un côté par Hollywood, d'autre côté par Hollywood, par la réalité. C'est-à-dire que ce ne sont pas des films construits, ce sont des films qui sont pris en même temps que Juba tire sur des soldats américains. D'abord, on se rend compte que le film de Juba est très impressionnant parce que ce sont des gens qui meurent, vraiment. Ce n'est pas filmé, si vous voulez, avec une espèce de distanciation romantique comme ça se fait dans l'American Sniper. Deuxième chose très intéressante, c'est que Clint Eastwood arrête le film à la fin en mettant l'enterrement de l'American Sniper, j'ai oublié le nom, qui passe avec des gens qui sortent des drapeaux américains, qui saluent son passage de son corps, etc. Il ne raconte pas la partie la plus intéressante, c'est qu'en fait, ce type, une fois rentré Chris Kyle, il s'appelait le type américain. Quand il rentre aux États-Unis, Chris Kyle, il va aider des anciens combattants à se réinsérer et pour les aider à absorber le syndrome post-traumatique, qui est celui des véritables combattants, pas de ceux qui font du tir au pison, il s'occupe d'anciens combattants dans des centres de tir. Il leur apprend à tirer, enfin bref. Et probablement qu'un de ces types, un de ces anciens combattants, on avait tellement marre de l'entendre raconter sa guerre d'Irak, qui n'avait rien à voir avec celle que cet ancien combattant traumatisé avait connue, il a fini par le tuer. C'est-à-dire que Chris Kyle a été tué par un ancien combattant américain qui probablement avait marre de l'entendre valoriser son rôle héroïque. Et cette partie-là n'est pas filmée par Clint Eastwood. C'est-à-dire que à aucun moment, si vous voulez, Clint Eastwood ne respecte la réalité et surtout la dramaturgie de la vérité. Il construit un héros pur. Donc voilà, vous avez toute la problématique. Je vous dis, regardez les deux, à la limite, ça vous montrera comment on peut construire un très bon film avec des mensonges et un très mauvais film avec de la réalité. Merci beaucoup, Pierre Coneyssa, pour vos réponses. Nous recommandons vivement la lecture de votre livre « Hollywood, âme de propagande massive » ainsi que les autres que vous avez écrits comme la fabrication de l'ennemi ou encore Docteur Saoud et Mister Jihad. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur les différentes plateformes d'écoute via notre page Facebook ou encore par mail. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de « Défense à l'antenne » et en attendant, n'oubliez pas la sécurité et l'affaire de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada